Bonjour, je m'appelle Koumba Touré et je vous souhaite la bienvenue pour découvrir ensemble une géante invisible. Géante invisible c'est quoi ? Ce sont des femmes ordinaires mais sont extraordinaires parce qu'elles donnent, elles partagent leurs connaissances, leurs capacités, leurs ressources avec leur communauté. Nous allons en découvrir une tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas en rater d'autres. Je m'appelle madame Mamboussosambe, épouse Diak. Je suis professeure de formation. J'étais une citoyenne et comme toutes les autres, je devais plus tard manifester mon engagement à être citoyenne. Être citoyenne en fait c'est quoi ? Être citoyen c'est pouvoir agir au même titre que ses compatriotes à servir son pays, à donner quelque chose de soi, à s'insérer dans le tissu social, culturel, économique. Et je pense que c'est tout cela qui m'a fait épouser la cause de la femme sénégalaise. Et je pense que depuis ce moment-là, je me suis toujours évertuée à travailler dans les mouvements de femmes, à travailler à ce que la femme puisse connaître, ce que nous avons communément appelé à notre âge, la promotion de la femme. Et je prie Dieu qu'il m'accorde encore, en tout cas qu'il me donne la force, de continuer avec les femmes du Sénégal, à travailler pour que notre pays avance, pour que notre jeunesse se retrouve dans le développement, pour que demain, mes petits-enfants puissent dire que notre maman avait joué aussi sa partition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. En 2005, on était bien dans un parti politique. Mais comme j'avais déjà vécu des périodes politiques où je voyais qu'à chaque fois, les femmes étaient derrière les hommes pour même faire un meeting pendant la campagne électorale. Si on ne les finançait pas, elles n'arrivaient pas à faire leur campagne correctement, à être connues, à être élues. Elles n'étaient pas bien placées sur nos listes. Alors, en 2005, j'ai dit à mes amis, mes sœurs avec lesquels j'ai milité, je leur ai dit, c'est à nous maintenant de générer nos fonds pour que dans nos prochaines campagnes, nous puissions être indépendants, qu'on ne puisse plus dépendre d'un homme pour nous donner notre fonds de campagne. Et si on continue de le faire, on votera toujours pour cet homme-là. Nous, on élit les gens, mais nous, on ne nous élit pas. Donc voilà le grand problème aussi que les femmes sénégalaises vivent. Alors, je leur ai dit, mettons en place notre organisation, notre groupement, qui peut-être ultérieurement sera une ONG. Et en ce moment-là, nous avons réfléchi, nous avons travaillé nos documents, nous avons élaboré notre règlement intérieur et nous avons fondé en 2005 ce que l'on appelle le Forum des Femmes pour l'action et le développement. Mon dernier mot, c'est de remercier l'African Rising et les femmes qui ont pensé à moi, qui ont pensé que je pouvais encore donner quelque chose. Puisque dans notre pays en général, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en particulier, travaillent pour leur pays, mais ne sont pas connues. C'est pourquoi j'ai apprécié l'appellation des géantes invisibles. Il y en a beaucoup dans notre pays et je souhaite qu'un jour, qu'African Rising puisse effectivement détecter toutes ces géantes qui sont dans l'ombre et qui travaillent. Je disais que si on ne remercie pas les hommes, on ne peut pas remercier Dieu. C'est pourquoi je pense que derrière cette idée, cette initiative, cette action, c'est des femmes qui sont derrière. C'est des femmes très généreuses qui sont derrière et qui sont en train de détecter ces géantes, de les visualiser, de les nominer et de faire connaître leur travail. Et je souhaite fortement que l'African Rising puisse continuer à nominer des femmes, puisse continuer à les aider et puisse continuer à diffuser leurs idées, leurs actions, afin que d'autres femmes puissent être plus motivées et faire plus que nous. Génial ! Ma où l'idée ? Ma où l'idée ? Je vous ai mis en affronte, mais... Hey ! ... ... ... ... ... ... ... ...